S'il y avait un film qui t'a vraiment inspiré, le message peut t'avoir inspiré, même si le film traite d'une thématique... Lâche-toi, dis-moi un film qui t'a vraiment marqué, qui t'a vraiment changé, on va dire ça comme ça. Ok, dans le cadre de ce qui nous occupe et de ce que je fais avec Rich, et ici de ce que je partage pour le carrefour des réussites, je crois que même s'il a été critiqué, je pense que Le Secret, le film qui est sorti en 2006 ou 2007, Le Secret reste un film vraiment très fort, dans le sens où il a partagé les principes de la loi de l'attraction pour un grand public. Alors il a été beaucoup critiqué, et c'est dommage, parce qu'apparemment il montre beaucoup l'aspect matériel, et je pense que c'est certainement dû au fait qu'il a un format très américain, et ça c'est vrai, il est très anglo-saxon. Comme vous l'aurez remarqué dans mes références et dans ce que je lis, dans ce que je communique, moi je suis relativement en accord avec... Enfin je n'ai pas de difficulté avec la mentalité anglo-saxonne, mais je pense que ça reste un film vraiment inspirant, parce qu'il est bien fait. Même si après il a été critiqué, des gens ont dit « oui j'ai essayé, ça ne fonctionne pas », beaucoup de gens ont dit « oui mais c'est normal, c'est parce qu'il manque des clés, c'est parce qu'il manque des choses ». En fait, non je ne pense pas, je pense qu'il reste relativement complet, je pense que beaucoup de gens ont dit après qu'il était fort centré sur l'argent, en fait. Quand on le voit, je pense qu'il y parle beaucoup des relations, il parle de la santé, il parle du service à l'autre, il parle de la joie. Je pense qu'il nous a choqués en Occident parce qu'on y parle beaucoup plus franchement du rapport à la matière et à l'argent et à la possession. Les Américains sont beaucoup plus à l'aise avec ça que nous, donc voilà, je pense que ça reste un très très bon film. Il a aussi été critiqué parce qu'on disait qu'on ne parlait pas suffisamment de la nécessité de passer à l'action. La dernière fois que je l'ai vu, je trouvais qu'il le disait suffisamment. Si, il ne s'agit pas juste de rêver, il faut passer à l'acte, il faut poser des actes, il faut faire des choses et pas juste rêver et croire que ça va se passer si on rêve. Il faut commencer par rêver, puis après il faut s'organiser et il faut certainement passer à l'action. Je pense que c'est inscrit pour le carrefour des réussites, c'est un très beau passage à l'acte en tout cas, dans le sens de réaliser son projet. Super, et par rapport à ça, ça me fait rebondir au fait qu'effectivement l'argent et d'ailleurs tout ce qui est matériel, ce sont des outils et c'est ce qu'on en fait qui fait la différence. On peut très bien faire le bien avec l'argent, comme on peut faire le mal avec l'argent. Et donc après c'est la personne qui utilise cet outil qui fera la différence, pour moi en tout cas. Et c'est ce film pour moi qui a été vraiment le déclic par rapport à cette compréhension du fait que la matière et ce qu'on a en main, c'est ce qu'on en fait qui fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada